Dans les dernières années, on a amené plusieurs nouvelles pratiques pour protéger l'environnement. Au niveau maraîcher, on a intégré les systèmes RTK, beaucoup utilisés pour les systèmes d'arrosage, pour les coupures de sections de rampe. On utilise aussi les systèmes de caméras pour le cerclage. On passe avec des cercleurs à disque pour diminuer l'application de pesticides qu'on fait énormément en bande. Le bio aussi, on a amené beaucoup de pratiques. Surtout dans le cerclage, on a l'utilisation de la houe, de la rc-tril, le cercleur au lourd. On a du maraîcher bio, le pyro-désarbeur et beaucoup de cercleurs à dents, toujours avec un système RTK et avec la caméra. En grande culture, les pratiques que nous avons amenées, c'est qu'on utilise de plus en plus les engrais verts. Aussi, c'est introduire les céréales d'automne, puis avoir une meilleure gérance au niveau des lésées et des fumières pour le temps d'application, puis les enfouir le plus rapidement possible pour garder les effets pour l'année suivante. Ces pratiques-là nous ont amené beaucoup de bénéfices à la ferme. Premièrement, c'est la diminution des intrants, soit les pesticides et les engrais. Avec l'augmentation des coûts, c'était important pour la ferme. Au niveau de nos sols, on sait qu'au Québec, on a l'hiver. L'hiver, au printemps, beaucoup de fonte, des neiges, beaucoup d'érosion des sols, mais avec ces pratiques-là, on a beaucoup moins d'érosion. Avec les changements climatiques que nous avons, l'été, on a souvent des grosses quantités de pluies. Ça fait qu'avec les pratiques que nous avons amenées à la ferme, on se rend compte que nos sols sont capables d'absorber plus d'eau en peu de temps avec ces nouvelles pratiques. Dans les prochaines années sur la ferme, nous voulons amener de nouvelles pratiques. Nous faisons déjà beaucoup de projets de recherche avec des partenaires. Au niveau maraîchers, dans l'entrerant des légumes, on veut amener de nouvelles plantes pour améliorer l'importance pour la récolte, parce qu'on sait que les récoltes se font beaucoup à l'automne. En grande culture, on va amener de nouvelles pratiques, surtout au niveau des nouvelles plantes qui existent pour faire des engrais verts. Et puis, on veut amener de plus en plus de céréales d'automne. C'est très important pour nous, pour l'entreprise. Je dirais aux entreprises agricoles qui veulent faire un virage au niveau de l'agroenvironnement de ne pas hésiter. C'est accessible à l'ensemble des entreprises, peu importe leur taille ou leur type de production. Avec le plan d'agriculture durable, vous pouvez travailler notamment l'amélioration de la biodiversité. Vous pouvez axer sur l'amélioration de la gestion des intrants au niveau des pesticides ou encore de la fertilisation. Il y a la santé et la conservation des sols qui est une grande priorité, ou encore la gestion de l'eau. Il existe des formations, des aides financières ou encore de l'aide technique, alors informez-vous. Il existe des formations, des aides financières ou encore de l'aide technique. Il existe des formations.